...en gang répartis dans chaque quartier. Et pour les voir, il faut entrer de jour dans des labyrinthes. Se lever tôt aussi, l'alcool et la drogue n'ont pas fait leur effet au petit matin. Ils nous acceptent grâce à Dieudot, ici en bleu, un jeune réalisateur qui les connaît bien. Et ils nous amènent dans leurs repères sur les hauteurs, là où la police ne met jamais les pieds. C'est là que nous rencontrons les patrons du gang, procureurs à gauche, colonel à droite. Présentation faite à l'heure du petit déjeuner. Et ça commence par les blessures de guerre, à la machette. Quand on rencontre le gang ennemi, on se bat à mort. Mon seul souhait quand je rencontre un ennemi, mon seul souci, c'est de le tuer. C'est la population qui nous a donné ce nom, Kuluna. Quand elle a vu qu'on marchait par groupes de 7, 8, 9 ou 10 avec les machettes, quand on menace les gens, voilà, on nous appelle comme ça. Et ces Kulunas ont un quotidien très bien réglé. Nous, le travail que Dieu nous a donné quand on se lève, c'est d'aller racketter les élèves des écoles. Ça, c'est vers midi. Les enfants qui sortent, on leur prend leur téléphone, l'argent, tout ce qu'ils ont sur eux, on prend. Et puis à 14h, on va chercher les gangs ennemis en face. On va se battre pour les tuer, pour les découper. Après, le soir, on recommence un nouveau parcours, au marché pour aller prendre l'échelette des femmes, les téléphones. Si tu résistes, on te découpe. On t'enlève la joue ou le nez, tu reçois un coup de machette. Ça fait longtemps qu'on a cette vie-là. Moi, j'ai 12 ans d'expérience. J'étais un enfant des rues. Je ne me vois pas faire autre chose. Moi, par exemple, j'ai une femme et trois enfants. Comment je fais pour les faire vivre ? Il n'y a pas de boulot. Je suis obligé de racketter, de prendre des choses. Alors, comment envisager un avenir ? Eux parlent de mort, de cercueil, mais aussi de la relève. Il y a aussi cet enfant-là. Il est en formation pour l'instant. D'ici à 2 mai, son nom, c'est Champion Issa. Un mauvais gars. Issa a 13 ans. Mais il faut une formation ? Oui, il faut qu'il soit formé pour qu'il apprenne à découper, à utiliser la machette. Mais vous lui apprenez à découper les gens ? Oui, c'est ça. On lui apprend à découper les gens. S'il faut tuer, il le fait. Issa pense qu'il n'a que ce choix, devenir Koulouna. Papa est mort, maman est morte. Je dors dehors. Je suis seul pour chercher l'argent. Alors, dans ma tête, je pense juste à être Koulouna, tuer des gens et arracher les bijoux. Ces jeunes n'ont trouvé que la violence pour sortir de la misère. Un constat d'échec pour toute la société congolaise. Du haut de leur squat, ils se reposent en attendant les prochaines bagarres et sans avoir conscience d'être un phénomène en pleine expansion. Être en prison, ce n'est pas une si mauvaise chose. C'est comme être en liberté. En fait, ça m'est égal. Il y a un temps pour tout. Tout ce qui arrive, c'est la volonté de Dieu. Et peut-être que pendant le temps passé en prison, j'aurais pu mourir d'une balle si j'avais été dehors. Il faut juste glorifier la volonté de Dieu. Moi, je suis allé deux fois en prison. J'y suis allé parce que j'ai coupé le bras d'un ennemi, comme ça. La Jeep de la police est arrivée et ils m'ont mis en prison. J'ai fait huit ans là-bas, sans aucune visite. Je me suis débrouillé pour survivre, pour trouver à manger. Moi, j'ai souffert énormément. Je nettoyais les toilettes. Je vidais la merde des autres. C'est le Zahir, un monde de souffrance. Si tu ne m'en dis pas, tu ne vis pas. C'est un pays bizarre où un homme peut te sodomiser pour de la nourriture. Il te fait ça, sinon tu ne manges pas. Pour avoir du foufou, la farine de manioc, tu dois passer par là. C'est un monde dur. C'est vrai tout ça, mais en prison, on peut vivre quand même. Il y a de la nourriture. En fait, on vit comme ceux qui sont en liberté. On appelle cela le Zahir. C'est un autre monde. À ce jour, beaucoup de nos amis sont là-bas. On s'appelle au téléphone, du matin au soir, comme d'habitude en fait. D'ailleurs, dimanche, le colonel était là-bas pour les visites. Pourquoi vous appelez ça le Zahir ? Parce que c'est un pays, il y a tous les mauvais cœurs. On voit tous les retards de ce pays. Tu retrouves toutes les difficultés là-bas. La souffrance existe, mais tu peux vivre, par exemple, 7 ans ou plus sans mourir. C'est pour ça qu'on appelle ça le Zahir. Parce qu'en fait, du temps de Mobutu, on ne mourrait pas aussi facilement qu'aujourd'hui. On souffrait, mais on ne mourrait pas. Être Koulouna, ce n'est pas une solution pour moi. Je fais ça parce qu'il n'y a pas de travail. Si on crée des compagnies, avec un bon salaire, on va tous se retirer et abandonner notre travail actuel. Mais bon, comme il n'y a pas de compagnie, on doit continuer à voler. C'est une histoire de progrès social. Ça dépend en fait du progrès social. Dans les conditions actuelles, quand on se réveille, on n'a même pas 200 francs pour s'acheter du pain. Alors bon, je ne sais pas, c'est difficile d'arrêter. Moi, en tout cas, je suis encore dedans. Je ne sais pas, je ne sais pas, c'est difficile d'arrêter. Je ne sais pas, c'est difficile d'arrêter. Alors bon, on ne l'a사 pas. Sous-titrage ST' 501